Wesh Lafamax, on se retrouve pour le débrief du match entre Osasuna et Barcelone. Le dernier match du Barça avant la Coupe du Monde, on verra plus de match du Barça avant le 31 décembre, le prochain match. C'était le dernier match avant le Mondial. Le Barça pouvait mettre 5 points d'avance au Real Madrid et ils ont réussi à le faire, victoire 2-1. On va en parler plus en profondeur, mais tout d'abord, merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. On a commenté le match ensemble, un grand merci à vous. On sera en live ce soir à 20h15 pour réagir à la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde justement et pour commenter Chelsea-Manchester City tranquillement. Et voilà, merci à toutes les personnes également qui prendront 2 secondes pour commenter pour le référencement et mettre un petit like sur cette vidéo pour le référencement également. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va parler de ce match maintenant entre le Barça et Osasuna. Et franchement, au début du match, ça a été assez compliqué pour le Barça. On ne reconnaissait pas le jeu du Barça. Ils avaient du mal à mettre en place leur style de jeu. Osasuna est une très très belle équipe. Ils avaient fait nulle contre le Real Madrid. Ils avaient l'occasion de repasser 3e de Liga s'ils gagnaient ce soir. Il y avait quand même... C'est une très très belle équipe de Liga. Ça joue quand même très très bien. Et le Barça a eu du mal à se mettre en route. Et derrière tout ça, il y a eu l'ouverture du score très rapide d'Osasuna à la 5e minute sur corner. Par contre, pour moi, je vous le dis, il y avait faute sur l'ouverture du score d'Osasuna. Marco Salonso se prend un tampon sur le corner. Il tombe par terre. Le but a été validé. C'est comme ça. Dites-moi en commentaire si pour vous il y avait faute ou pas faute. Mais pour moi, il y avait faute sur Marco Salonso. Mais c'est comme ça. Le but a été validé. Et ça a très mal commencé pour le Barça. Derrière, expulsion de Lewandowski pour deux cartons jaunes. L'expulsion, par contre, les deux jaunes sont mérités. Il va sauter des duels avec le coude. Donc pour moi, l'expulsion a été méritée. Et le Barça, en 35 minutes, se retrouve. Et mené à 1-0 et à 10 à Osasuna. Dans un match où la victoire est très très importante pour mettre 5 points d'avance au Real Madrid. Dans ce cas-là, ils étaient encore sous pression du Real qui pouvait les dépasser en cas de victoire face à Kadis. Je dis, ils pouvaient repasser devant le Real Madrid et être leader pendant la Coupe du Monde. Il fallait au moins un nul pour le Barça pour s'assurer la place de leader, même à égalité de points. Ils auraient été, si le Barça faisait nul et que le Real gagne jeudi, ça aurait fait égalité de points. Mais le Barça serait devant à la différence de but. Maintenant, pour parler un petit peu de ce match. Forcément, Lewandowski a été très décevant. Bon, après, c'est normal. Il a pris un rouge. On ne peut pas dire autre chose qu'il a été, à part qu'il a été décevant. Ça a été, voilà. C'est dommage pour lui. Le deuxième jaune qu'il prend, honnêtement, j'ai l'impression qu'il fait exprès. Je trouve que c'est très bête. Je pense que c'est de l'agacement. Il saute même pas. Il saute à peine. Il va avec le coude en avant. Donc, je trouve ça dommage pour Lewandowski. Du coup, Ferran Torres et Ousmane Dembele se sont retrouvés très, très seuls. Ils étaient excentrés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais voilà, on sentait qu'il manquait vraiment un point d'appui pour eux sur la pointe de l'attaque. Dembele a fait ce qu'il a pu. Ferran a essayé de faire des choses. Mais pour moi, Ferran a raté encore beaucoup de choses dans ses contrôles, etc. Mais c'était très compliqué. Ils étaient deux parce que Chavi n'a pas fait de changement. Ils étaient deux face à un bloc d'Osasuna. Ça a été très compliqué pour les deux. Donc, voilà, offensivement, ça a été très compliqué pour le Barça, qui a quand même subi un petit peu plus dans ce match, sans réellement subir fortement, fortement non plus. Busquets, pour moi, a été un gros flop sur ce match. Il a été vraiment, vraiment très mauvais. En 15 minutes de jeu, il y a deux grosses dingueries. Il peut donner deux buts à Osasuna. Il fait deux énormes erreurs qui peuvent coûter très cher devant sa surface. Heureusement pour lui, ça ne coûte rien. Mais pour moi, Busquets, ça a été très mauvais aujourd'hui. Busquets, ça a été très mauvais. Contrairement à De Jong, qui a été extraordinaire. C'est même lui qui délivre une passe décisive à Rafinha. Rafinha qui a fait une superbe entrée. Mais la passe de Francky De Jong dans le rond central pour Rafinha, qui met exactement le même but que face à la Tunisie avec le Brésil. Une tête lobée devant la surface adverse. Le gardien a été battu. Rafinha, superbe entrée. Rafinha, sauveur. Et De Jong a fait un très très bon match également. Même si je le préfère encore une fois devant la défense. Pour moi, c'est Busquets qui doit sortir. Mais voilà, l'entrée de Gavi a été très bonne également. Gavi a fait une très très bonne entrée. Et Pedri, par contre, je le trouve un petit peu moins bien ces derniers temps. C'est peut-être l'enchaînement des matchs. Je ne sais pas, c'est lié à quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si pour vous, non, il est toujours au meilleur de son niveau. Pour moi, je le trouve un petit peu en dessous de son niveau. Bon, c'est lui qui marque, les gars. C'est lui qui égalise. Sur un centre de Jordi Alba qui a été dévié. Ça traîne un peu de réussite. Et il pousse le ballon au fond. Mais pour moi, Pedri, je le trouve un petit peu en dessous ces derniers temps. Alors, on en a parlé pendant le live. Certains disent que, ouais, c'est peut-être l'enchaînement des matchs. Il est peut-être un petit peu cramé, etc. Mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je le trouve un petit peu moins bien. Même s'il marque. Il y a des fois où il fait quelques mauvais choix. Il peut frapper. Il ne veut pas frapper Pedri. Alors qu'il a eu une très belle frappe quand même. Mais voilà, je le trouve un petit peu moins bien. Sans dire qu'il était nul. Il a fait son match. Il a fait un bon match. Il a fait un bon match, Pedri. Mais voilà, je le trouve un petit peu moins bien. Un petit peu en dessous de son gros, gros niveau qu'il nous a déjà montré. Je le trouve un petit peu en dessous. Donc, si pour vous, vous pensez la même chose. Ou essayez de me dire, pour vous, c'est lié à quoi ? Pour ceux qui sont d'accord avec moi. Maintenant, voilà, au niveau du milieu de terrain de Young. Très, très bon. Pedri a fait son match. Il a été très bon. Et c'est lui qui égalise. Il y a eu l'entrée de Gavi qui a été très, très bonne également. Très belle entrée de Gavi. Vraiment, ça a été très bon sur les retours défensifs, etc. Il a beaucoup aidé l'équipe. Alba qui est en chaîne. Pour moi, c'est un deuxième très, très bon match de Jordi Alba. Je l'ai trouvé très, très bon ce soir. Très, très bon défensivement. Très, très bon offensivement. Le premier but vient de lui. Jordi Alba a été très, très, très bon. Il y a eu beaucoup de danger qui est venu de son côté. Pour moi, Jordi Alba, rien à dire sur son match. Marco Salonso et Christensen. Ils ont fait leur match. Christensen est sorti sur blessure apparemment. Pour moi, les deux ont fait leur match. Il y en a qui disent que Marco Salonso a eu beaucoup de déchets. Qu'il a été un petit peu en dessous. Qu'il a été moins bon. Qu'il n'a pas été bon. Certains disent qu'il n'a pas été bon. Moi, je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Comme Christensen. Ça n'a pas été waouh. Mais voilà, ils ont fait leur match. Ils n'ont pas subi énormément. Il y a eu des situations pour Osasuna. Mais je ne veux dire rien de très, très, très sérieux pendant beaucoup de temps. Alors qu'ils étaient à 10. Donc pour moi, ils ont fait le taf. Que ce soit Alonso ou Christensen. Christensen s'est fait remplacer derrière par Gavi. Et c'est De Jong qui est repassé en défense centrale. Et De Jong a fait beaucoup de bien à ce poste-là également. Et Baldé a été très bon. Baldé, tu peux le mettre à gauche ou à droite. Au moins, le Barça le sait. Il est très polyvalent. Très jeune. Très prometteur. Très polyvalent. Et très bon quand il joue. Baldé, pour moi, c'est vraiment une petite pépite pour le Barça. Une petite pépite. Et je pense que son évolution va être encore plus impressionnante. Plus le temps va passer, plus ça va être impressionnant. Il y a eu les premiers pas aussi de Shadiriyad. Les gars, il me semble que c'est son premier match avec le Barça. Confirmément aussi. Mais il me semble que c'est son premier match. On l'a vu très peu. Il a remplacé Pedri, je crois. Il a remplacé Pedri. Mais voilà, on l'a vu que très très peu. Donc c'est un peu trop tôt pour juger. Mais voilà, ça fait plaisir de voir que même les jeunes ont leur chance. Le jeune Marocain. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner avec le Barça. Est-ce que ça va être comme Ezzalzouli, un joueur qui va impressionner tout de suite ? On verra bien. En tout cas, il a eu, je pense, ses premières minutes. Confirmé-moi. Mais il me semble que c'est ses premières minutes de jeu avec Barcelone. En tout cas, honnêtement, les gars, le Barça, je ne m'attendais absolument pas à ce que le Barça arrive à gagner. Je m'attendais à un petit match nul comme ça ou quelque chose. Mais une victoire, je ne m'y attendais pas. Le Barça est parti la chercher au mental. Ils sont partis vraiment la chercher au mental. Parce que là, clairement, tu ne vas pas la chercher autrement. Osasuna a très bien joué. Vraiment, ils ont très très bien joué. Donc bravo à Osasuna. Bravo aux supporters d'Osasuna. Franchement, c'est le deuxième match que je commande d'Osasuna. Après celui face au Real. Et il y a quand même une très très belle équipe. Et il faut le dire. Donc bravo, vraiment respect aux joueurs d'Osasuna et donc aux supporters de cette équipe. Malheureusement, pour eux, c'est perdu. Le Barça s'est permis de respirer. Le Barça s'est fait du bien pour leur dernier match en Liga avant le Mondial. Le Barça est leader. Le Barça est assuré d'être leader. Alors autant c'est compliqué pour le Barça en Ligue des Champions. Ça a été compliqué. Autant en Liga, rien à voir. Le Barça déroule. Il y aura le match face à United aussi qui va arriver en Europa League. Mais en tout cas, ce soir, pour moi, j'ai vu... J'ai vu quand même... C'était un match un peu foui, les gars. C'était un match quand même assez foui. C'était pas... Il n'y avait pas de maîtrise d'un côté comme de l'autre. Beaucoup de passes ratées. Des passes mises en touche, etc. C'était un petit peu foui. Beaucoup de dégagement et de redégagement et de ballons rendus. Tout ça, il n'y avait pas de jeu posé. Ça se comprend du côté du Barça. Ça se comprend aussi du côté d'Osasuna qui essayait d'aller marquer et forcément de jouer vite vers l'avant. Et le Barça qui ne prenait pas de risques à se découvrir. Mais voilà. Ça a été quand même un match très agréable à suivre. Bravo les Barcelonais qui sont partis la chercher au mental. Celle-là, il n'y a pas d'autre mot. C'est au mental. En tout cas, voilà. Le Barça finit très bien. Bravo aux supporters du Barça. C'était le dernier match avant presque 2023. Donc, voilà. Un grand merci à vous d'avoir subi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce match. Et de ce que je dis, les mecs. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi ? Merci à ceux qui prendront deux secondes pour liker et pour s'abonner. N'oubliez pas qu'on est en live demain ou ce soir en fonction de quand vous auriez le débrief pour Chelsea-Manchester City en EFL Cup. Merci à tous d'avoir subi ce débrief. Prenez soin de vous. Bravo !